On ne peut plus faire de la politique ou on ne peut plus décider aujourd'hui comme il y a 30 ans. Vous qui avez une expérience assez longue déjà de la CNDP et puis du parcours politique aussi. On ne peut plus décider de la même façon puisque la société a coup de plan changer. On est dans des sociétés ouvertes où les interdépendances sont complètement faramineuses. C'est une affaire de battement de papillons ici qui a les effets là. Bien évidemment ces effets en matière d'environnement, mais ça va en matière économique, ça va en matière sociale. On est dans des sociétés ouvertes. Deuxièmement des sociétés cultivées, c'est-à-dire où les gens ont envie d'avoir de l'information. Troisième élément, mais on peut rajouter comme ça, des sociétés complexes. Les gens ne sont plus des appartenances uniques, ils sont des appartenances multiples. Ils sont des appartenances qui varient selon les temps de la vie et dans des choix qui peuvent... Donc les solutions qui doivent être apportées, elles doivent être globales. Les décisions qui doivent être prises doivent être globales, doivent être réversibles, doivent être complexes. Elles doivent être adaptées à la variété des choix dans les temps et dans les territoires. Donc faire de la politique aujourd'hui, c'est des ajustements, c'est des sophistications qui sont infiniment plus grandes que ça a été par le passé. En tout cas, en tout cas, parce que peut-être que par le passé, j'ai l'impression que c'est déjà plus sophistiqué en 1922 qu'en 1933. En tout cas, on ne peut pas faire de la politique aujourd'hui avec le langage de la politique, de faire de l'économie, de le social, de l'environnement, avec le même langage, avec les mêmes logiciels, avec les mêmes clés qu'il y a seulement 30 ou 40 ans. C'est dans un monde qui, quand même, bouge, effectivement, de plus en plus. C'est une banalité que de le dire, mais c'est une nécessité que de l'entendre. Et comment on fait, du coup ? Eh bien, on varie. On varie les modalités de la prise de décision. On varie les modalités de participation. On varie les modèles démocratiques. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est l'idée que justement, aucune forme ne peut, elle seule, régler l'ensemble des problèmes qui sont posés. Donc, on travaille sur des pluralités de formes et on travaille sur la complémentarité, sur les ajustements nouveaux de ces différentes formes. C'est la discussion qu'on avait sur la démocratie représentative, la démocratie dite participative ou les démocraties dites participatives. Donc, on va combiner de la délégation, de l'agora, du petit groupe, de la conférence de citoyens, du sondage, parce que le sondage ne mérite ni tant d'honneur, ni tant d'indignité, du moment délibératif. C'est cette palette-là, destinée à capter l'ensemble des éléments de complexité que j'ai indiqués, la diversité des opinions, la diversité des ingrédients des décisions qu'il faut mettre en place.